Bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une recette très légère et diététique. Ce sont des boulettes de poulet avec du chou chinois cuit dans un bouillon fait maison. C'est une recette qui est comme d'habitude hyper simple et on va directement commencer par préparer la farce du poulet. Et pour ça je prends des morceaux de hausse de cuisse. Donc sur une cuisse entière vous avez le pilon et vous avez le reste qui est le haut de cuisse. Très important ici c'est qu'on va venir retirer la peau. Ça la peau on ne va pas s'en servir, ce n'est pas très intéressant pour cette recette. Et ce qui est important aussi c'est de retirer un petit peu les morceaux de gras qui pourraient rester agrippés à la chair. L'idée c'est vraiment de retirer le maximum de gras du poulet. Ensuite c'est la partie la plus délicate de la recette, ça va être de venir désosser ses hauts de cuisse. Mais voilà pas de panique, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste de passer le couteau sur les côtés de l'os. Et ensuite vous pouvez venir un petit peu gratter à l'aide du couteau pour extraire l'os. Voilà ensuite une fois qu'on est là, on met un petit dernier coup de couteau. Et vous voyez je gratte un petit peu et l'os sort vraiment très facilement. Si vous ne voulez pas vous embêter vous pouvez prendre des blancs de poulet aussi classiques, ça fonctionne aussi. Une fois donc que j'ai retiré les os, je vais les mettre dans la casserole pour le bouillon plus tard. L'idée avec les hauts de cuisse c'est qu'on récupère l'os pour réaliser le bouillon. Comme ça on aura un bouillon qui a plus de goût. Si vous prenez des blancs de poulet forcément il n'y aura pas d'os, votre bouillon sera un petit peu moins goûtu. Ensuite pour la farce, je vais venir mixer la chair avec de l'ail. Et je vais l'assaisonner ensuite avec du sel, du poivre, j'ajoute de la sauce de poisson et également de la fécule de maïs. Ensuite je vais bien mélanger l'ensemble et je vais mettre la farce de côté. Là on va un petit peu mariner, ça me laisse le temps de préparer le reste des ingrédients. Pour les ingrédients ici j'ai pris un oignon que je vais tout simplement couper, que je vais émincer assez grossièrement. Et je vais le mettre directement dans la casserole avec les os de poulet et ça va me servir pour le bouillon. Là ensuite l'autre star de la recette c'est le chou chinois. Pour le chou chinois on ne s'embête pas, on coupe grossièrement comme ici et je le mettrai un petit peu plus tard dans le bouillon. Donc là on va passer à la confection de bouillon. Donc je vais mettre de l'eau avec les oignons et les oeufs de poulet. Je vais assaisonner ce bouillon avec de la sauce soja, de la sauce de poisson. Je vais également mettre du sel, je vais bien mélanger l'ensemble et le temps que ça supporte à ébullition, ça va me laisser le temps de préparer les petites boulettes. Donc je reprends ma farce, je la mélange brillamment et ensuite avec une cuillère en fait, enfin avec deux cuillères même, je vais venir réaliser les boulettes. Donc je vous remontre ici, vous prenez un petit peu de farce et voilà entre les deux cuillères vous venez réaliser une petite boulette. Après on ne cherche pas à être hyper hyper régulier, voilà comme ça vous n'embêtez pas trop. Ensuite on met ça dans le bouillon et ça va être cuit, on va dire c'est un pochage, une cuisson pochée en fait. Les boulettes vont être cuites dans le bouillon. Ensuite je mets donc le chou chinois, je couvre et je vais laisser cuire en tout 20 minutes. Alors au bout de 10 minutes donc à mi-cuisson je viens passer un petit coup de cuillère pour mélanger, afin que ça cuisse de façon uniforme. Donc là on voit que les boulettes sont magnifiques, elles sont bien formées, elles se tiennent bien à la cuisson. Et ensuite donc là ça cuit 20 minutes, il n'y a plus qu'à servir. Donc vous voyez c'est vraiment une recette assez simple, vraiment délicieuse. Vous allez voir c'est aussi très diététique et très léger. Ici j'ajoute un petit peu de coriandre et voilà pour cette recette. Donc si ça vous a plu, je vous ai mis tous les ingrédients dans la description. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage ST' 501